Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver dans une vidéo All Shein et Tryon. Cette fois-ci je suis toute seule mais peut-être que dans la prochaine je ne serai pas seule. Je vous réserve cette surprise. En attendant pour cette vidéo du jour, j'ai fait une sélection de 15 articles sur Shein et je pense que j'ai trouvé des petites pépites pour l'automne et l'hiver qui arrivent. Enfin en tout cas j'espère. Comme d'habitude je vous fais ma première impression et vous verrez en même temps les essayages et je vous dirai du coup ce que j'en pense à la fin. Premier article que je découvre, alors je vous avoue que j'ai fait ma sélection il y a au moins 2-3 semaines donc je ne me rappelle plus de tout mais je suis sûre qu'il y a des petites pépites. Alors déjà là c'est un petit haut noir, j'ai déjà le bouton en rave en plus au cas où j'ai une paire de boutons et ça c'est cool. Et alors qu'est-ce que c'est ? Oh mais qu'est-ce que j'ai pris ? Ah oui je me souviens, c'est une... Alors c'est vraiment léger, c'est une sorte de surveste, je ne sais pas comment on va appeler ça, pour mettre par-dessus vos vêtements. S'il fait un petit temps un peu comme l'automne, il peut faire chaud au frais mais sans être trop froid. Vous mettez ça par-dessus vos vêtements histoire de vous protéger du petit vent ou quoi que ce soit mais ce n'est pas très épais, regardez c'est quasi un peu transparent, c'est vraiment une matière toute légère mais elle a son petit style comme ça avec des boutons devant qui font un petit style un petit peu habillé. Donc j'ai pris un XL parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin que ce soit très très grand et je vais vous montrer après ce que ça donne mais en tout cas comme ça, ça m'a l'air pas mal. Ça a l'air plutôt joli donc ça, ça me plaît beaucoup. Après la matière c'est vraiment pas chaud, vous n'attendez pas à un truc qui va vous protéger au enduit froid. C'est vraiment je pense pour avoir un côté classe, un petit coup de vent quoi mais très léger et le derrière est très sympa, il y a des petits boutons au niveau du derrière là. Regardez, ça fait une sorte de petite goutte là, c'est pas mal, moi j'aime bien. Et vous avez un petit bouton en rab au cas où vous en cassez, on ne sait jamais. Là on a quelque chose d'un peu plus pour l'hiver ou en tout cas l'automne, c'est une sorte de pull et ça il me plaisait beaucoup sur le site, vraiment oh la 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 matière, oh my gosh. Elle a l'air trop, oh la la, tellement douce. Oui, elle est trop douce. Alors j'ai pris une taille assez grande et j'ai fait exprès. Sur l'emballage j'ai écrit 2XL, donc j'ai dû prendre un 2XL parce que je voulais être loose, en mode loose. Il est un petit peu resserré en bas, légèrement resserré en bas. Et surtout, il est doux, bon il sent, il faut le laver, mais ils ne sont pas horribles, mais il faut le laver. Et je le voulais vraiment un petit peu en mode loose, avec l'épaule un peu qui tombe, vous voyez. Mais je ne sais pas si ça va rendre ça, mais en tout cas, je voulais aussi qu'il soit long parce que je n'aime pas les pulls qui arrivent au-dessus des fesses là et que vous êtes obligés de tirer dessus parce que vous voulez cacher un petit peu vos fesses. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus long. Donc j'espère que ça va bien m'aller parce qu'il a l'air magnifique. Troisième article, ça a l'air d'être un pantalon et moi j'ai un pantalon chine que j'adore, un pantalon noir que vraiment je suis trop trop fan, je le mets tout le temps. Juste le petit hic, c'est qu'il faut faire attention, lavez bien le noir avec le noir ou les pantalons de jean avec le jean parce que ça peut déteindre, ne mettez pas ça avec vos vêtements de couleur. On ne sait jamais, mais ce n'est pas que les vêtements chine, ça peut être n'importe quel jean de n'importe quelle enseigne. Là j'ai dû prendre un 2XL et j'espère que je ne me suis pas trop plantouillée. Ouais, c'est le Shein Woman 2XL et il a l'air au niveau de la matière très très bien. La taille a l'air pas mal mais bon, à tester parce que là il me paraît grand. Et c'est un pantalon, oh je ne me rappelle pas, c'est un pantalon droit et je pense qu'il va être trop court. Moi c'est mon problème avec les pantalons sur Shein, c'est qu'ils sont souvent courts en fait. Et là je ne sais pas si vous allez voir mais j'ai l'impression qu'il va être court. Mais c'est un pantalon droit, donc soit je le replierai, on verra, on verra ce que ça donne sur moi. Mais j'ai peur, j'ai peur celui-ci, j'ai peur. Encore un article noir, oui alors moi je prends beaucoup de vêtements noirs, vous inquiétez pas c'est normal. Là c'est un legging que j'ai pris en 3XL parce que je voulais qu'il soit bien. C'est un ensemble même, c'est un legging avec le haut de sport. Oui c'est le deuxième que j'achète sur Shein, sachant que le premier je n'ai toujours pas mis. Parce que c'est un legging version, enfin le haut était version manche longue. Et là avec l'été qu'on a eu, même s'il n'a pas fait beau tout le temps, j'avais pas envie de mettre de truc de sport manche longue. Donc le legging a l'air bien, donc j'ai pris 3XL parce que je voulais être en mode bien dedans. Et je pense que j'ai bien fait, il a l'air nickel au niveau de la taille, la matière est très douce, très agréable, un peu fraîche. Et le petit haut il est comme ceci, alors attendez que je trouve le devant de ma main. Voilà, donc manche courte, et là pour faire du sport je trouve ça bien, kaki comme ça. Et il y a un effet un peu resserré, là vous pouvez le resserrer à la taille, faire un petit nœud ici. Donc ça peut être pas mal, mais ça je vais tester, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Oui en fait je vous dis que j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que j'ai tout le temps hâte de voir ce que ça donne sur moi en fait. Parce que des fois en images ça a l'air super et puis après sur nous c'est horrible. La suivante, il y a un 2XL aussi, encore une pièce noire, qu'est-ce que c'est ? Je me rappelle plus, je me rappelle plus. Ah oui super, ça c'est, alors j'ai pris des hauts, ça ça m'a l'air plus une chemise non ? Puis il y a la petite cordelette, on va dire ça comme ça. Et le haut il est comme ça, ajouré, moi j'aime beaucoup ce genre de petit haut. Les manches aussi ajourées à la moitié, ça se resserre au niveau de la manche. Vous avez un petit bouton de l'autre côté pour serrer au niveau des poignets. Et alors ça ressemble un peu à une longue chemise, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas une robe parce que ça m'a pas l'air assez long pour être une robe. Enfin c'est l'impression que j'ai. Après à voir, en tout cas peut-être avec un petit, moi j'avais pensé à mettre ça peut-être avec un jean blanc. Comme ça entre guillemets ça tombe sur mes fesses. Moi les jeans blancs on voit toujours ma culotte à travers, même si je mets une culotte chaire ou un truc comme ça. Donc je me suis dit comme ça ça tombe sur mon jean. Et on voit quand même le bas du jean, ça peut être pas mal. Donc je vais essayer évidemment. Mais en tout cas la matière c'est pas la matière la plus agréable du monde. C'est une espèce de matière un peu... Je sais pas comment vous appelez ça. Mais en tout cas c'est pas du coton tout doux quoi. Je préfère vous le dire. Ah un truc un peu fleuri. Qu'est-ce que j'avais pris ? Ah c'est peut-être un pyjama. Je crois que j'avais pris un pyjama. Je crois, je crois. Donc c'est en taille 3XL. Parce que si c'est en pyjama je me suis dit je vais viser large. Et être bien dedans quoi. Puis moi je mets au sèche-linge des fois les fringues. Donc au moins comme ça on est large. Donc c'est un tout petit rose comme ça avec une petite poche bleue. Et la poche rappelle en fait le bas du pantalon qui est bleu pareil un peu turquoise avec des fleurs dessus. Et voilà je le trouvais très sympa. La matière est pas mal. Ça m'a l'air bien chaud. Mettez pas ça quand il fait chaud parce que c'est une matière un peu coton synthétique chaud. Vous voyez ? Et bon après à laver. Mais ça c'est cool. Il a l'air bien large. J'espère qu'il est pas trop large. Sinon au pire je ferais un point pour le resserrer si c'est vraiment trop large. Mais ça c'est cool. J'adore les pyjamas. Ah un autre pull on dirait. Ah non c'est pas un pull. J'ai dit des bêtises. Je crois que c'est un ensemble que j'ai pris. En taille. Alors en taille 3XL parce que je voulais en mode pour le week-end. Vous savez des fois le dimanche vous avez envie de mettre la tenue. Pas pyjama mais cocooning pour rester à la maison mais pas être trop dégueu. Je sais pas si vous voyez. Et je me suis dit pourquoi pas à prendre ça. Donc c'est une sorte de petit legging en 3XL dis donc. Heureusement que j'ai pris 3XL. Petit legging comme ça fluide, très léger, pas très chaud. C'est très fin. Donc ça pour l'été ça aurait pu être bien. Et avec je crois le gilet. Un espèce de long gilet comme ça qui tombe. Et vous mettez ça avec votre petit haut comme vous voulez. Ouais c'est ça. C'est un long gilet. Long gilet gris. De la même matière. Léger. Je le voyais un peu plus épais quand même sur la photo. Je sais pas ça me paraissait un peu plus chaud entre guillemets. Mais pourquoi pas. Ça c'est vraiment en mode tenue du dimanche. Donc c'est pas un pyjama. Mais c'est plus en tenue décontractée. Ah ouais j'ai pris des sweats. Je me rappelle maintenant que j'ai pris des petits sweats. Parce qu'ils avaient des beaux sur Chine. Et là en 3XL pareil je voulais les prendre loose pour le dimanche. Mais alors la matière elle est pas du tout... Ah ouais c'est un sweat léger. Vous voyez c'est pas le sweat coucouling là que vous mettez quand vous crevez de froid. C'est vraiment le sweat tout léger. Il est vraiment très fin au niveau de la matière. Il a l'air bien large. Donc il y a écrit dessus Beautiful Soul. Il a des poches. Hop ici. Je sais pas si vous les voyez dis donc. En tout cas il y a des poches là. Des double poches là. Que vous mettez hop comme ça. Et ma foi la couleur est très belle. J'aime beaucoup. Mais j'espère qu'il sera pas trop large ni trop grand. On va voir. Mais la matière attendez vous pas un truc très chouin en tout cas. Ah tiens un autre pantalon. Pantalon numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on a comme pantalon ? Donc en 2XL. Là j'ai pris un pantalon qui est un peu taille haute. Avec plein de boutons comme ça. Et j'aime bien ce style de pantalon parce que ça amincit mon ventre. On va dire que ça l'aplatit. Moi j'ai pas un très gros ventre mais. Voilà ça lui fait pas de mal d'être un petit peu aplati. Et au moins ça va pas jusqu'à marrer des fesses. Vous voyez ça monte plus haut. Donc c'est pas mal. C'est vraiment bien fait au niveau de la taille. J'aime bien. Je me reconnais bien dans ses hanches larges là. Et pareil il a pas l'air extrêmement long. Mais il est resserré en bas. Donc à voir après. Bah si ça me va. En tout cas j'aime bien la matière. Vraiment leur jean je vous les conseille. Faut juste trouver sa taille correctement. C'est ça le hic. Parti de la suivante. Oh là là. Ça a l'air d'être une merveille ça. Ça a l'air d'être une robe que j'ai prise en 1XL. Parce qu'il y avait plus je crois la taille du dessus. Et puis je me suis dit que ça m'irait. Oui logiquement. La petite cordelette pour l'accrocher. Et alors. Elle a l'air magnifique. Tout ajouré comme ça là. Une espèce de. Pas dentelle. Je pourrais pas vous dire. Mais en transparence. Les manches un petit peu bouffantes comme ça. Mais transparentes. Après vous avez. La poitrine. Vous pouvez donc mettre la ceinture au niveau de la taille. Si je me trompe pas. Et après elle est toute large comme ça. Ah elle est superbe. Elle a l'air superbe. La qualité est dingue. Dans mes mains là. La qualité est dingue. C'est méga doux. Et au niveau de la taille. Elle me paraît vraiment bien. Donc. Ouh. On va quand même d'avoir des pépites dans ce colis aujourd'hui. Celui-ci. On a un petit haut peut-être. Ou une petite robe encore. Ah ouais. Une deuxième robe. Tiens. Je me rappelle que j'en avais mis deux. Ouh là. Elle a l'air toute légère. Donc c'est longue 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 robe. Encore une fois. Avec des bras ajourés. J'étais à la recherche de robes noires. Pour avoir un effet un peu classe. Mais qu'on peut mettre un peu aussi tout le temps. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc les bras sont là. Cette fois-ci sont en style de dentelle. Vous avez le haut du cou qui se présente comme ça. Avec un petit bouton derrière. En AXL j'ai pris parce qu'elle m'avait l'air plutôt grande. Il n'y a pas de ceinture. Mais c'est resserré en dessous la poitrine. Et après elle est très longue. Et en bas. Voilà. Tout en bas. Ça se présente comme ça. Et j'ai trouvé pas mal. En tout cas sur la photo ça rendait bien. Donc on va voir. La matière est très synthétique. J'ai pris un truc. Mais ça m'a l'air un peu doux. Ah dur. C'est. J'ai pris. Alors ça c'est influence d'Instagram. Dites moi si vous êtes pareil. Mais sur Instagram les filles qui font des petites vidéos. Des reels. Elles ont souvent des espèces de peignoirs tout roses. Que les marques leur ont offert. Et du coup je me suis dit. Attends. Je vais regarder sur Chine. Et j'ai trouvé un peignoir. Alors logiquement. Ah c'est un ensemble. Tiens. J'avais même pas fait gaffe que c'était un ensemble. Donc il y a le peignoir tout rose. Je peux vous pouvoir faire mon Instagrammeuse cliché. Donc vraiment tout rose. Cette matière un peu satin. Vous voyez. Très douce. À manche courte. Celui-ci. J'aurais peut-être préféré à manche longue. Je sais plus. Je crois que j'en avais mis plusieurs dans ma sélection. Parce que je n'étais pas sûre de recevoir ce que j'avais choisi. Donc je les ai pris en taille 3XL. Et il y a. Ah non. C'est la nuisette en dessous. Donc il y a le peignoir et la petite nuisette. Donc c'est le carton qui était bizarre. C'était cette matière bizarre. Donc voilà. Elle est peut-être un peu trop large. Oh. Ma foi. Peut-être que non. Elle tombe en dessous. Au milieu des cuisses. Donc pourquoi pas. Elle est très jolie en tout cas. Au niveau de la matière. C'est très doux cette matière là. Donc en nuisette avec le petit peignoir. C'est top. Moi je voulais vraiment le peignoir. Il faut les laver parce qu'on sent qu'il y a un produit à l'intérieur. Vous savez une espèce d'après là. Mais c'est très doux. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ah alors ça. Est-ce que c'est pas un pull noir ? Je ne sais plus. Mais en tout cas c'est un pull avec des boules. Ouais c'est un pull. Ah c'est. Ouais c'est un pull. On va dire plutôt semi-pull semi-sweet. Vous voyez au niveau de la matière c'est presque comme un sweet. Mais encore une fois pas extrêmement chaud comme les sweets. Avec plein de perles partout. Alors moi j'avais un pull en laine dans ce style là. Il y a longtemps maintenant mais je ne l'ai plus. Et ouais. Mais alors il m'a l'air court. Il m'a l'air bien bien court en bas. Je ne sais pas si vous verrez. Mais il a l'air très très court. Et il a l'air un peu plus long devant que derrière. Alors ça je ne supporte pas. On va voir ce que ça donne sur moi. C'est en taille 2XL. Ah j'ai tenté des expériences dans ce colis. En taille 2XL j'ai pris un autre sweet. Et avec un peu de léopard entre guillemets. Alors ça je ne sais pas si je vais assumer à l'école ou pas. On verra. Mais il a l'air bien grand. En tout cas la couleur elle est fraîche. Ça me change. Est-ce que j'ai pas... J'ai jamais mis ce genre de truc là. Peut-être que 2XL j'ai abusé. Encore une fois je choisis pour être loose. Mais peut-être que j'abuse des fois. J'aurais peut-être pu prendre un XL. Il faut vraiment que je fasse attention aux tailles. Et vous aussi faites attention aux tailles. Là j'ai regardé un peu les commentaires. J'aime bien regarder les commentaires sous les articles. Pour voir ce qu'ils en pensent les gens. Mais c'est vrai que des fois je me plante. Parce que je me dis je vais peut-être prendre plus large. C'est le problème de ne pas essayer en fait. C'est que moi j'ai tendance à vouloir prendre plus large que ma taille. Donc là on verra ce que ça donne. De toute façon sinon il y a un petit coup de sèche-lingle. Mais c'est vrai qu'il m'a l'air bien 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 trop large. La matière est assez douce. Encore une fois c'est un sweat léger. Pas très très épais. Mais pour la saison en tonne c'est très très bien. Et cette couleur là est pas si mal finalement. Un petit peu punchy là comme ça. C'est original. Alors il me reste 3 articles ou 4 articles même. Donc celui-ci est encore un sweat. Ah mais cette fois-ci ce sweat rose me paraît bien épais. Oh oui. Oui il est beaucoup beaucoup plus épais. Beaucoup plus épais. Ça ça va être le sweat parfait pour les jours coon cooning. Alors oui moi j'avais envie de jours cooning. Jour je reste à la maison en mode... Comment on appelle ça ? En mode off. Avec mon chocolat chaud à la main. Ouais j'ai déjà pensé à l'hiver. Automne-hiver moi c'est mes saisons... Enfin j'adore l'été hein vraiment. Mais l'automne c'est ma saison préférée. Parce qu'il y a mon anniversaire déjà. Et puis parce que j'aime beaucoup cette saison là. Où il fait quand même beau. Il y a quand même du soleil. Mais on commence à rester à la maison. Voilà. C'est une saison que j'aime beaucoup. Donc là c'est un petit sweat bien épais. Qui tombe très 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 bas. Il est très long. Il est bien long derrière. Et plus court devant. Et c'est vraiment long le sweat pour rester à la maison. Après vous pouvez le mettre pour sortir dehors. Mais moi je l'ai vraiment pris pour rester à la maison. Les jours off. Cette vidéo est sous le site quand même du cocooning. Du pyjama et du truc sympa. Et donc j'ai un deuxième peignoir. Parce que je pense que j'en avais mis deux dans ma sélection. Au cas où un ne pouvait pas être dispo. Ça doit être pour ça. Et le deuxième c'est en 4XL. Alors j'avais du prendre bien large. Donc c'est pareil. Celui-ci est tout tout rose rose rose. Il n'y a pas de petit liseré noir. Manche courte. Il est très doux. Vous avez la petite bande là comme ça. Donc celui-ci est tout tout rose. Et je l'ai pris en 4XL comme je vous ai dit. Parce que je pense que je voulais être bien loose dedans. Et que ça ferme bien devant. Donc ça c'est plutôt sympa. Des montagnes qui s'empilent à côté de moi. C'est vraiment ridicule. Avant-dernier article. Il est en 3XL. C'est une sorte de legging. Slim. Oui oui slim. Legging en cuir. Simili cuir on va dire ça comme ça. Parce que je voulais voir si ça m'allait bien. Ce style de legging. Avec un petit haut sympa. Est-ce que je vais assumer ? J'en sais rien. En tout cas la matière est pas mal. Il m'a l'air court en revanche. Il m'a l'air court. Encore une fois moi c'est vraiment mon problème avec les pantalons chines. C'est que moi je suis extrêmement grande. Et malheureusement quand on fait une grande taille et qu'on est grande. C'est comme si ça allait pas ensemble ce mélange. Parce que souvent quand les vêtements grande taille sont trop courts. Les 3 quarts du temps. Je dis pas que c'est en généralité mais les 3 quarts du temps. Du coup bah moi souvent je vais à la pêche au moule comme je le dis. Parce que mes pantalons sont trop courts et ça m'énerve. Donc chez Grand Mali je trouve quand même des jeans qui sont plus ou moins longs. Mais c'est pas tout le temps tout le temps. Dernier article en 2XL. Ah bah une autre robe. Tiens je me rappelais pas que j'avais pris autant de robes. Ouais 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 on me refait des découvertes. Quand on ouvre ce colis. Elle est vraiment très très belle celle-là. Dans le même style en fait. Je pense que j'avais pris 3 robes dans le même style. Et celle-ci j'avais envie de ce genre de tenue-là. Noire comme ça encore une fois. Avec des espèces de broderies sur le dessus là. Et je trouve ça trop beau. Moi j'aime bien les robes où ça cache un petit peu mes bras. Là parce que j'aime pas trop mes bras ici. Et alors allez comment ? Pareil un chouïa resserré au niveau en dessous la poitrine là. Je sais pas si vous verrez. Et après elle part un petit peu évasée. Alors là la matière je vous dis pas c'est vraiment pour l'automne-hiver. Elle est méga épaisse. Méga épaisse. Déjà on peut pas voir à travers c'est sûr. Et alors vraiment très très bien pour l'hiver quoi. Elle est super épaisse. Je suis assez épatée. Bon voilà. J'ai plus qu'à essayer tout ça. Donc vous vous aurez vu les essayages au fur et à mesure de la vidéo. Et puis je vous retrouve pour le bilan. Ouf ! Et bah sacrés essayages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker dès maintenant et à vous abonner. Et pour mon avis final honnêtement je suis conquise. Ok les pantalons sont un chouïa court pour moi. Et c'est mon problème sur Chine ou sur plein d'autres sites en fait. Comme je suis grande. Je fais 1m76. Et je suis large. Et bah malheureusement quand souvent les pantalons sont larges sont trop petits. Donc ça c'est vraiment mon hic. Le bleu. Vraiment le jean bleu. Je pense qu'il m'ira sans problème. Que ce soit pour l'été ou l'hiver avec des ballerines ou avec des bottes. Ce sera top. Le noir. Comme il est large en bas et court. Bah du coup ça fait bizarre je trouve. Mais je sais que c'est la mode. Mais moi c'est bizarre pour moi. Et le legging un petit peu cuir. Honnêtement je le trouve sympa. Après je ne sais pas du tout si j'arriverai à l'associer à des choses. Surtout si vous avez des looks à me conseiller. Ou des choses. N'hésitez pas à me partager ça sur Instagram. Vraiment je serai ouverte à toutes suggestions. J'aime beaucoup mes tenues un peu cocooning. La grande espèce de sweat qui est très très long. Et long derrière rose. Et intérieur un peu polaire. Donc c'est très chaud. Attendez vous à ce que ce soit chaud. Les robes sont très très belles. Il y en a une qui était un peu serrée au niveau du bras. Un chouille serrée. Donc c'est vraiment le seul hic. Mais toutes les tenues sont top. Je vous rappelle que j'ai un code promo de moins 15% sur tout le site Shein. Que ce soit sur la beauté ou les vêtements. C'est Karine Miss Look tout simplement. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. A passer par les liens que je vous mets dans la barre d'infos. S'il y a des pièces qui vous intéressent. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire. Vous les pièces qui vous ont plu. Qui vous ont paru vraiment très joli. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous avez compris. J'ai eu ma période rose et noire. Puisque j'ai en fait quasi acheté que du rose et du noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé au moment de ma sélection. Je ne sais pas. En tout cas c'est ce qui me donnait envie pour l'automne et l'hiver. Les petites tenues qui me plaisaient. Moi je ne suis pas une très grande fan de mode. Je ne suis pas une pro. Mais j'essaie de m'habiller d'une façon un peu sympa. Et de me faire plaisir. Et d'être en même temps confort. Il faut le dire. Donc j'espère que cette sélection vous aura plu. En tout cas vraiment moi je suis ravie de tous mes articles. Tout va me servir. Là j'ai fait un gros tas derrière vous. Qui va partir à la machine à laver. Mais je suis conquise. Et puis évidemment je vous en reparlerai sur Instagram. Et si vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. La prochaine logiquement Vidéochine sera avec quelques personnes. Vous verrez. Vous verrez ce sera la surprise. Allez je vous en vois. Salut. Salut.